Bienvenue sur notre chaîne YouTube de prières communautaires versets bibliques puissants. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un moment de partage et de soutien dans la prière. Ici, nous unissons nos cœurs et nos intentions dans la prière, offrant nos fardeaux et nos joies au Seigneur, et demandant sa bénédiction et sa guidance dans nos vies. Que vous soyez en quête de réconfort, de guérison, ou simplement d'une communauté de prière, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous dans un moment de silence et de recueillement alors que nous présentons nos intentions devant le Seigneur. Et sachez que vos intentions de prière seront portées devant le Seigneur. Chaque nom, chaque fardeau, chaque désir du cœur sera présenté devant son trône de grâce. N'oubliez pas de partager vos propres intentions de prière dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous sommes plus forts dans la foi et dans la prière. Soyez assurés que vous n'êtes pas seuls dans votre prière. Ensemble, nous formons une communauté unie dans la foi, la compassion et l'espoir. Merci d'avoir rejoint notre communauté de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur tout-puissant, Toi qui pourvois à tous nos besoins avec abondance et sagesse, je me tourne vers toi dans un esprit de confiance et de recherche de paix. Dans les moments d'incertitude financière, je cherche ta guidance et ta protection. Je te prie, Seigneur, de m'envelopper de ta présence rassurante et de m'accorder la sérénité face à l'instabilité financière. Source de toute bénédiction et de toute abondance, en ce nouveau jour que tu as fait, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant et plein d'espoir. En cette matinée, je me tourne vers toi avec un cœur plein d'espoir et de confiance. Je te demande humblement d'accorder les ouvertures nécessaires et la prospérité dans ma vie. Ouvre devant moi les portes des opportunités et des bénédictions. Laisse couler vers moi l'abondance sous toutes ses formes. Que cette journée soit marquée par des avancées significatives et que chaque pas que je fais mène vers la réalisation de tes plans pour ma vie. Seigneur, remplis mon cœur de ta sagesse et guide mes décisions pour que je puisse saisir les bonnes occasions et éviter les obstacles. Bénis mon travail, mes efforts et multiplis mes résultats pour que je vive dans l'abondance et partage généreusement avec ceux qui en ont besoin. Je place cette journée et tout ce qu'elle contient entre tes mains aimantes. Je crois et je déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront et que tu m'accorderas succès et prospérité selon ta volonté divine. Je te remercie pour ta fidélité et pour ta provision quotidienne. Ce matin, je te prie spécialement pour la prospérité financière et le déblocage de toutes les situations qui entravent ma progression. Ouvre les portes de l'abondance et fais couler vers moi et ma famille. Tes bénédictions sans mesure. Père, je te demande la sagesse pour gérer mes finances selon ta volonté. Guide mes décisions, illumine mon chemin et aide-moi à reconnaître les opportunités que tu places devant moi. Je prie pour que tout travail de mes mains soit couronné de succès et que tu multiplies mes ressources pour soutenir mes besoins et ceux de mon entourage. Seigneur, je déclare par la foi que toute chaîne de dette, de pénurie ou de manque est brisée au nom de Jésus. Je proclame la liberté financière, la sécurité et la paix dans mes affaires et mes projets. Que chaque obstacle soit enlevé et que chaque plan destiné à ma prospérité s'accomplisse selon ta parole. Je prie aussi pour la sagesse et le discernement dans la gestion de mes finances, pour que je puisse non seulement pourvoir à mes besoins, mais aussi être une source de bénédiction pour les autres. Que l'esprit de générosité guide mes actions, reflétant ton amour et ta générosité infinie. Seigneur, je place ma confiance et mon avenir financier entre tes mains, croyant fermement que tu pourvoiras à tous mes besoins selon tes richesses glorieuses en Jésus-Christ. Merci de m'accorder la paix du cœur et l'assurance que tu agis pour mon bien et ma prospérité. Ouvre mes yeux aux opportunités qui m'entourent et donne-moi la clairvoyance pour gérer mes ressources avec sagesse et prévoyance. Protège ma famille et moi des conséquences de l'insécurité économique. Guide-nous vers des décisions financières solides qui favorisent la stabilité, la croissance et la prospérité. Que ton amour et ta sagesse soient nos conseillers, nous éloignant de l'imprudence et de l'anxiété. Accorde-moi, Seigneur, la force de travailler avec diligence et intégrité en me rappelant que chaque don vient de toi. Bénis mon travail et mes efforts afin qu'ils portent des fruits et contribuent à une fondation financière solide pour moi et ceux que j'aime. Je te demande aussi d'inspirer ceux qui se trouvent dans des positions d'influence économique à agir avec justice et compassion, en cherchant le bien commun et en soutenant ceux qui sont en difficulté. Seigneur, je place ma confiance et ma situation financière entre tes mains, sachant que tu pourvois à nos besoins selon les richesses de ta gloire. Que ta paix, qui dépasse tout entendement, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour la stabilité et l'abondance de mes finances. Seigneur, je t'abandonne mes soucis financiers et je demande tes conseils et ta protection. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en votre provision. Dieu Père, je déclare tes promesses de prospérité et d'abondance sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je réprimande tout esprit de pauvreté ou de manque. Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement dans la gestion de mes finances. En votre nom, je demande la discipline nécessaire pour prendre de sages décisions financières. Père Céleste, je te remercie d'être mon pourvoyeur et mon protecteur. Au nom de Jésus-Christ, je demande force et résilience en période de difficultés financières. Seigneur, je prie pour la faveur et les opportunités dans ma carrière et mes efforts commerciaux. Au nom de Jésus-Christ, je revendique le succès et la prospérité. Père, je demande une provision surnaturelle pour subvenir à tous mes besoins financiers. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en ton abondance. Jésus, je prie pour une intervention divine dans ma situation financière. En votre nom, je crois à la percée et à la prospérité. Père Céleste, je vous remets mes finances et je demande votre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la prospérité et l'abondance dans ma vie. Seigneur, je réprimande toute pensée ou crainte négative concernant mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je réclame la paix et la sécurité. Dieu Père, je te remercie pour ta fidélité à subvenir à mes besoins. Au nom de Jésus-Christ, je demande votre protection continue contre l'instabilité financière. Jésus, je prie pour des opportunités divines et des portes ouvertes pour une augmentation financière. En ton nom, je crois à l'abondance et à la prospérité. Père Céleste, je déclare tes promesses de provision et d'abondance pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en votre fidélité. Seigneur, je demande ta sagesse et tes conseils dans la gestion de mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je sollicite votre direction et vos conseils. Père, je prie pour une provision surnaturelle pour surmonter tout défi financier. Au nom de Jésus-Christ, je crois aux miracles et aux percées. Jésus, je t'abandonne mes soucis financiers et je demande ta paix. En votre nom, j'ai confiance en votre provision. Et votre protection. Père Céleste, je déclare la victoire sur tous les obstacles financiers de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je revendique la prospérité et l'abondance. Seigneur, je réprimande tout esprit de pauvreté ou de manque qui pourrait affecter mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je commande la prospérité et l'abondance. Dieu Père, je te remercie pour ta fidélité à subvenir à mes besoins. Au nom de Jésus-Christ, je demande votre bénédiction et votre faveur continue. Jésus, je prie pour des opportunités et des connexions divines pour augmenter mes finances. En ton nom, je crois pour une provision surnaturelle. Père Céleste, je vous confie ma situation financière et vous demande votre aide. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en votre plan pour ma prospérité. Seigneur, je réprimande toute peur ou anxiété concernant mes finances et je choisis de te faire confiance. Au nom de Jésus-Christ, je réclame la paix et la sécurité. Père, je te remercie pour ta promesse de pourvoir à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Au nom de Jésus-Christ, je reçois votre provision et votre abondance. Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement dans mes décisions financières. En votre nom, je demande de la clarté et des orientations. Père Céleste, je déclare ta faveur et ta bénédiction sur mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je revendique la prospérité et le succès. Seigneur, je demande une provision surnaturelle pour répondre à tous les besoins financiers. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en ton abondance et ta provision. Dieu Père, je te remercie pour ta fidélité et ta provision dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je demande votre protection continue contre l'instabilité financière. Jésus, je prie pour des opportunités divines et des portes ouvertes pour une augmentation financière. En ton nom, je crois à l'abondance et à la prospérité. Père Céleste, je vous abandonne mes soucis financiers et je demande votre paix. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en votre provision et votre protection. Seigneur, je réprimande tout esprit de pauvreté ou de manque qui pourrait affecter mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je commande la prospérité et l'abondance. Père, je te remercie pour ta promesse de pourvoir à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Au nom de Jésus-Christ, je reçois votre provision et votre abondance. Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement dans mes décisions financières. En votre nom, je demande de la clarté et des orientations. Père Céleste, je déclare ta faveur et ta bénédiction sur mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je revendique la prospérité et le succès. Seigneur, je demande une provision surnaturelle pour répondre à tous les besoins financiers. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en ton abondance et ta provision. Dieu Père, je te remercie pour ta fidélité et ta provision dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je demande votre protection continue contre l'instabilité financière. Jésus, je prie pour des opportunités divines et des portes ouvertes pour une augmentation financière. En ton nom, je crois à l'abondance et à la prospérité. Père Céleste, je vous abandonne mes soucis financiers et je demande votre paix. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en votre provision et votre protection. Seigneur, je réprimande tout esprit de pauvreté ou de manque qui pourrait affecter mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je commande la prospérité et l'abondance. Père, je te remercie pour ta promesse de pourvoir à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Au nom de Jésus-Christ, je reçois votre provision et votre abondance. Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement dans mes décisions financières. En votre nom, je demande de la clarté et des orientations. Père Céleste, je déclare ta faveur et ta bénédiction sur mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je revendique la prospérité et le succès. Seigneur, je demande une provision surnaturelle pour répondre à tous les besoins financiers. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en ton abondance et ta provision. Dieu Père, je te remercie pour ta fidélité et ta provision dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je demande votre protection continue contre l'instabilité financière. Jésus, je prie pour des opportunités divines et des portes ouvertes pour une augmentation financière. En ton nom, je crois à l'abondance et à la prospérité. Père Céleste, je vous abandonne mes soucis financiers et je demande votre paix. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en votre provision et votre protection. Seigneur, je réprimande tout esprit de pauvreté ou de manque qui pourrait affecter mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je commande la prospérité et l'abondance. Père, je te remercie pour ta promesse de pourvoir à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Au nom de Jésus-Christ, je reçois votre provision et votre abondance. Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement dans mes décisions financières. En votre nom, je demande de la clarté et des orientations. Père Céleste, je déclare ta faveur et ta bénédiction sur mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je revendique la prospérité et le succès. Seigneur, je demande une provision surnaturelle pour répondre à tous les besoins financiers au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon guide dans les moments de doute. Aide-moi à me rappeler que ma sécurité ne dépend pas uniquement des richesses de ce monde, mais de ta providence qui ne faillit jamais. Donne-moi la sagesse de gérer mes ressources avec prudence, l'intégrité de vivre selon tes principes et la foi de placer ma confiance en toi pour mes besoins. Dans ta miséricorde, ouvre les portes de nouvelles opportunités pour moi et pour tous ceux qui luttent contre l'instabilité financière. Inspire-nous par ton esprit saint pour que nous trouvions des solutions créatives aux problèmes que nous affrontons. Protège-nous de la peur et de l'anxiété. Que ta paix règne dans nos cœurs et dans nos esprits. Seigneur, je prie également pour la prospérité de ma communauté et de mon pays. Stimule nos dirigeants et ceux qui détiennent le pouvoir de prendre des décisions sages qui favoriseront la stabilité économique et le bien-être de tous les citoyens. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Guide-moi à travers ces temps incertains et conduis-moi vers des eaux paisibles. Je place ma confiance et ma vie entre tes mains, sachant que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ. Amen. Après notre prière du soir, laissons résonner les psaumes, ces chants sacrés qui tissent un lien entre le ciel et la terre. Ils seront notre douce compagnie dans le silence de la nuit, éclairant nos rêves de leur lumière spirituelle. Que chaque verset soit comme une étoile dans la voûte nocturne, guidant nos âmes vers la paix. Que leur mélodie soit le gardien vigilant de notre repos, éloignant les ombres et les soucis. En ces moments de tranquillité, que les psaumes soient le pont entre nos cœurs et l'infini, nous rappelant que même dans l'obscurité, nous ne sommes jamais seuls. Bonne nuit à tous, bercée par la sérénité des Écritures sous la bienveillance éternelle du ciel. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela, les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voie et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni. Lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 29 Célébrez l'éternel, vous, les anges de Dieu. Célébrez l'éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'éternel en proclamant la gloire dont il est digne. Et prosternez-vous devant lui, paré de sainteté. La voix de l'éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'éternel retentit avec force. La voix de l'éternel résonne majestueusement. La voix de l'éternel brise les cèdres. L'éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le syrionne comme des buffles. La voix de l'éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'éternel fait trembler le désert. L'éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'éternel fait enfanter les biches. Et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire à l'éternel ! Au-dessus du déluge, l'éternel a siégé sur son trône. L'éternel siège en roi à tout jamais. L'éternel donnera la puissance à son peuple. L'éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 50 Le Dieu suprême, l'éternel a parlé et il a convoqué la terre du levant du soleil à son couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il ne garde pas le silence. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque. Et il convoque aussi la terre. Il vient juger son peuple. Rassemblez mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice. C'est Dieu qui est le juge. Mon peuple, écoute, je te parle, Israël. Je témoigne contre toi, moi qui suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des reproches. J'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. Je ne prendrai ni des taureaux dans ton étable, ni des boucs dans tes fermes, car tous les animaux des forêts sont à moi, à moi les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux des champs me sont à portée de la main. Si j'avais faim, te le dirais-je, l'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger la viande des taureaux ou m'abreuver du sang des boucs ? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les voeux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Aux méchants aussi, Dieu s'adresse. Pourquoi rabâches-tu mes lois ? Tu as mon alliance à la bouche, mais tu détestes l'instruction et tu rejettes mes paroles au loin derrière toi. À peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice et puis tu fais cause commune avec les adultères. Ta bouche forge la malice, ta langue tisse le mensonge. Lorsque tu t'assieds avec d'autres, tu calomnies ton frère et tu jettes le déshonneur sur le fils de ta mère. Lorsque tu agissais ainsi et que je n'ai rien dit, as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais ? Aussi je vais te corriger, tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui ignorez Dieu. Sinon, je vous déchirerai et nul ne vous délivrera. Qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et à celui qui règle son chemin, je ferai voir le salut que Dieu donne. Psaume 97 L'Éternel règne. Ô terre, exulte d'allégresse. Réjouissez-vous, îles nombreuses. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité. Justice et droit sont l'appui de son trône et, devant lui, un feu s'avance qui embrase tous ses ennemis alentour. Quand ces éclairs illuminent le monde, en les voyant, la terre tremble. Quand aux montagnes, elles se fondent devant l'Éternel, comme la cire devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples contemplent sa gloire. Que la honte les gagne, tous les adorateurs d'idoles, ceux qui se glorifient de leur faux Dieu. Que tous les dieux devant lui se prosternent. Sion l'apprend et s'en réjouit. Toutes les villes de Juda exultent d'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut, au-dessus de toute la terre, et tu surpasses de loin tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de qui lui est attaché, et, de la main des méchants, il les délivre. Une lumière est semée pour l'homme juste et de la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Ô vous les justes, réjouissez-vous à cause de l'Éternel. Louez-le en évoquant sa sainteté. Psaume 104 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Ô Éternel, mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu t'enveloppes de lumière comme on se revêt d'un manteau, et tu déploies le ciel comme une tente. Tu fixes au-dessus des eaux du ciel la charpente de tes hautes demeures. Tu fais des nuages de ton char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu fais des ventes et messagers. Les éclairs étincelants sont tes serviteurs. Tu as fondé la terre sur ses bases pour qu'elle reste inébranlable à tout jamais. Les eaux de l'abîme la recouvraient tout comme un vêtement. Sur les montagnes, les eaux reposaient. À ta menace, elles se sont enfuies. Au bruit de ton tonnerre, elles se sont vite élancées, gravissant des montagnes dévalant vers des plaines jusqu'à l'endroit que tu leur avais assigné. Tu as fixé une limite que les eaux ne franchiront plus et elles ne reviendront plus pour submerger la terre. Tu fais jaillir des sources pour alimenter des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent les animaux des champs et les onagres y étangent leur soif. Les oiseaux nichent sur leurs rives et chantent au sein du feuillage. De tes hautes demeures, tu arroses les monts. La terre est rassasiée par l'effet de tes hommes. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail et tu fais prospérer les plantes cultivées par les hommes afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que lui. Le pain restaure sa vigueur. Les arbres, ouvrages de l'Éternel, sont pleins de cèdres. Tels sont les cèdres qu'il a plantés. C'est là que nichent les oiseaux et la cigogne à sa demeure dans les cyprès. Les bouctins ont leur retraite sur les monts élevés et les rochers sont le refuge des damants. Tu as formé la lune pour marquer les dates des fêtes. Le soleil sait quand il se couche. Tu fais descendre les ténèbres et c'est la nuit. Alors les hôtes des forêts se mettent tous en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Mais dès que paraît le soleil, ils se retirent pour se coucher dans leur tanière. Et l'homme sort pour se livrer à son activité, accomplir son travail jusqu'à la nuit. Combien tes œuvres sont nombreuses, ô éternel, tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as réalisé. Voici la mer immense qui s'étend à perte de vue, peuplée d'animaux innombrables, des plus petits jusqu'aux plus grands. Les bateaux la parcourent, ainsi que le monstre marin que tu as fait pour qu'il y joue. Ils comptent sur toi, tous ces êtres, pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Tu la leur donnes, ils la prennent. Ta main s'ouvre et ils sont comblés de bonnes choses. Tu te détournes, ils sont épouvantés. Tu leur ôtes le souffle, les voilà qui périssent, redevenant poussière. Et si tu envoies ton esprit, ils sont créés, tu renouvelles l'aspect de la terre. Que l'éternel soit à jamais glorifié, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Son regard fait trembler la terre, il touche les montagnes et elle fume. Je veux chanter pour l'éternel, ma vie durant, célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Moi, j'ai ma joie en l'éternel. Que les pêcheurs soient ôtés de la terre, que les méchants n'existent plus. Que tout mon être bénisse l'éternel. Oui, louez l'éternel. Psaume 68 Que Dieu se lève, et voici, ses adversaires sont dispersés, ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée se dissipe, comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Alors les justes se réjouiront, et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez, à Dieu. Louez-le par vos chants. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'éternel. Exultez de joie devant lui. Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres, dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Ô notre Dieu, quand tu sortis en tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert. La terre alors trembla, le ciel fondit en eau, devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï, devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis, ô Dieu, une pluie bienfaisante pour affermir le peuple qui t'appartient alors qu'il était épuisé. Ton peuple habite dans le lieu que tu as préparé, ô Dieu, dans ta bonté, pour que les pauvres s'y installent. Le Seigneur dit un mot et aussitôt, les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse. Les rois des armées ennemis s'enfuient et c'est la débandade. Celles qui sont restées à la maison partagent le butin. Allez-vous rester au repos auprès des bergeries ? Les ailes de la colombe sont argentées et sont plumages et jaunes d'or. Lorsque le Tout-Puissant y dispersa les rois, il neigeait sur le mont de Salmon. Vous, montagne sublime, mont du Bassan, monts aux cimes nombreuses, monts du Bassan, pourquoi jalousez-vous, monts aux cimes nombreuses, le mont choisi par Dieu pour résidence ? Néanmoins, l'Éternel y habitera pour toujours. Les chars de Dieu sont innombrables. Il y en a des milliers et des milliers et l'Éternel est parmi eux. Il est venu du Sinaï jusqu'à son sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs et tu as prélevé des dons parmi les hommes et même parmi les rebelles pour ta demeure, Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur jour après jour, car il nous prend en charge, ce Dieu qui est notre Sauveur. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. L'Éternel, le Seigneur, peut nous délivrer de la mort. Mais Dieu fracassera le crâne de ses ennemis, la tête chevelue des hommes dont la conduite est coupable. Le Seigneur a déclaré, Des monts du Bassan, je les ramènerai, je les ramènerai des profondeurs marines, afin que tu baignes tes pieds dans le sang de ses ennemis et que tes chiens prennent leur part à la curer. On voit arriver ton cortège, ô Dieu, oui, le cortège de mon Dieu, mon roi dans le lieu saint. Les chanteurs sont en tête, les musiciens en queue, ils viennent au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans vos rassemblements, bénissez le Seigneur, vous, issus d'Israël. En tête marche Benjamin, le plus petit, puis les chefs de Judas avec leurs grandes troupes, les chefs de Zabulon et ceux de Neftali. Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous, depuis ton sanctuaire qui domine Jérusalem. Des rois t'y apporteront leur présent. Menace-le, le crocodile qui se tapit parmi les joncs, de même que le troupeau des taureaux avec les veaux des peuples, et qu'ils viennent se prosterner en offrant leur lingot d'argent. Disperse-les, ces peuples aimant la guerre. De nobles messagers arrivent de l'Égypte, les Éthiopiens accourent les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, louez le Seigneur par vos chants. Oui, chantez-en l'honneur de celui qui chevauche dans les cieux, les cieux antiques et qui fait résonner sa voix, une voix éclatante. Proclamez de Dieu la puissance. Il est majestueux au-dessus d'Israël et sa puissance éclate dans les nuées. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Lui, il est le Dieu d'Israël et il donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 35 Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur, qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leurs propres ruines. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Les témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrez ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! » Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions ! » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors, ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevaient de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste, comme mes mains sont pures, il m'a récompensé, car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements, envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux, tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 29 Célébrez l'éternel, vous, les anges de Dieu. Célébrez l'éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'éternel en proclamant la gloire dont il est digne et prosternez-vous devant lui, paré de sainteté. La voix de l'éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'éternel retentit avec force. La voix de l'éternel résonne majestueusement. La voix de l'éternel brise les cèdres. L'éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le syrionne comme des buffles. La voix de l'éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'éternel fait trembler le désert. L'éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'éternel fait enfanter les biches et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire à l'éternel ! » Au-dessus du déluge, l'éternel siégeait sur son trône. L'éternel siège en roi à tout jamais. L'éternel donnera la puissance à son peuple. L'éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 50 Le Dieu suprême, le Dieu suprême, l'éternel a parlé et il a convoqué la terre du levant du soleil à son couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il ne garde pas le silence. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque et il convoque aussi la terre. Il vient juger son peuple. Rassemblez mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice. C'est Dieu qui est le juge. Mon peuple, écoute, je te parle, Israël. Je témoigne contre toi, moi qui suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des reproches. J'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. Je ne prendrai ni des taureaux dans ton étable, ni des boucs dans tes fermes, car tous les animaux des forêts sont à moi, à moi les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux des champs me sont à portée de la main. Si j'avais faim, te le dirais-je, l'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger la viande des taureaux ou m'abreuver du sang des boucs ? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les voeux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Au méchant aussi, Dieu s'adresse. Pourquoi rabâches-tu mes lois ? Tu as mon alliance à la bouche mais tu détestes l'instruction et tu rejettes mes paroles au loin derrière toi. A peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice et puis tu fais cause commune avec les adultères. Ta bouche forge la malice, ta langue tisse le mensonge. Lorsque tu t'assies avec d'autres, tu calomnies ton frère et tu jettes le déshonneur sur le fils de ta mère. Lorsque tu agissais ainsi et que je n'ai rien dit, as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais ? Aussi, je vais te corriger, tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui ignorez Dieu. Sinon, je vous déchirerai et nul ne vous délivrera. Qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance, celui-là me rend gloire et à celui qui règle son chemin, je ferai voir le salut que Dieu donne. Psaume 97 L'Éternel règne, Ô terre, exulte d'allégresse, réjouissez-vous, îles nombreuses. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité. Justice et droit sont l'appui de son trône et, devant lui, un feu s'avance qui embrase tous ses ennemis à l'entour. Quand ses éclairs illuminent le monde, en les voyant, la terre tremble. Quand aux montagnes, elles se fondent devant l'Éternel comme la cire devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples contemplent sa gloire. Que la honte les gagne, tous les adorateurs d'idoles, ceux qui se glorifient de leur faux Dieu. Que tous les dieux devant lui se prosternent. Sion l'apprend et s'en réjouit. Toutes les villes de Juda exultent d'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut, au-dessus de toute la terre et tu surpasses de loin tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de qui lui est attaché et, de la main des méchants, il les délivre. Une lumière est semée pour l'homme juste et de la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Ô vous les justes, réjouissez-vous à cause de l'Éternel. Louez-le en évoquant sa sainteté. Psaume 104 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Ô Éternel, mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu t'enveloppes de lumière comme on se revêt d'un manteau et tu déploies le ciel comme une tente. Tu fixes au-dessus les eaux du ciel la charpente de tes hautes demeures. Tu fais des nuages de ton char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu fais des ventes et messager. Les éclairs étincelants sont tes serviteurs. Tu as fondé la terre sur ses bases pour qu'elle reste inébranlable à tout jamais. Les eaux de l'abîme la recouvraient tout comme un vêtement. Sur les montagnes, les eaux reposaient. À ta menace, elles se sont enfuies. Au bruit de ton tonnerre, elles se sont vite élancées, gravissant des montagnes dévalant vers des plaines jusqu'à l'endroit que tu leur avais assigné. Tu as fixé une limite que les eaux ne franchiront plus et elles ne reviendront plus pour submerger la terre. Tu fais jaillir des sources pour alimenter des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent les animaux des champs et les onagres y étanchent leur soif. Les oiseaux nichent sur leurs rives et chantent au sein du feuillage. De tes hautes demeures, tu arroses les monts. La terre est rassasiée par l'effet de tes hommes. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail et tu fais prospérer les plantes cultivées par les hommes afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que lui. Le pain restaure sa vigueur. Les arbres, ouvrages de l'éternel, sont pleins de sèvres. Tels sont les cèdres qu'il a plantés. C'est là que nichent les oiseaux et la cigogne à sa demeure dans les cyprès. Les bouctins ont leur retraite sur les monts élevés et les rochers sont le refuge des damants. Tu as formé la lune pour marquer les dates des fêtes. Le soleil sait quand il se couche. Tu fais descendre les ténèbres et c'est la nuit. Alors, les hôtes des forêts se mettent tous en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Mais dès que paraît le soleil, ils se retirent pour se coucher dans leur tanière. Et l'homme sort pour se livrer à son activité, accomplir son travail jusqu'à la nuit. Combien tes œuvres sont nombreuses, ô éternelle. Tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as réalisé. Voici la mer immense qui s'étend à perte de vue, peuplée d'animaux innombrables, des plus petits jusqu'aux plus grands. Les bateaux la parcourent ainsi que le monstre marin que tu as fait pour qu'il y joue. Ils comptent sur toi tous ces êtres pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Tu la leur donnes, ils la prennent. Ta main s'ouvre, et ils sont comblés de bonnes choses. Tu te détournes, ils sont épouvantés. Tu leur ôtes le souffle, les voilà qui périssent, redevenant poussière. Et si tu envoies ton esprit, ils sont créés, tu renouvelles l'aspect de la terre. Que l'éternel soit à jamais glorifié, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Son regard fait trembler la terre, il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter pour l'éternel, ma vie du rang, célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Moi, j'ai ma joie en l'éternel. Que les pécheurs soient ôtés de la terre, que les méchants n'existent plus. Que tout mon être bénisse l'éternel. Oui, louez l'éternel. Psaume 68 Que Dieu se lève, et voici, ses adversaires sont dispersés, ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée se dissipe, comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Alors les justes se réjouiront, et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez, à Dieu. Louez-le par vos chants. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'éternel. Exultez de joie devant lui. Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Ô notre Dieu, quand tu sortis en tête de ton peuple quand tu marchas dans le désert. La terre alors trembla, le ciel fondit en eau, devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï, devant Dieu, le Dieu d'Israël. « Tu répandis, ô Dieu, une pluie bienfaisante pour affermir le peuple qui t'appartient alors qu'il était épuisé. Ton peuple habite dans le lieu que tu as préparé, ô Dieu, dans ta bonté pour que les pauvres s'y installent. » Le Seigneur dit un mot et aussitôt, les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse. Les rois des armées ennemies s'enfuient et c'est la débandade. Celles qui sont restées à la maison partagent le butin. Allez-vous rester au repos auprès des bergeries ? Les ailes de la colombe sont argentées et sont plumages et jaunes d'or. Lorsque le Tout-Puissant y dispersa les rois, il neigeait sur le mont de Salmon. « Vous, montagne sublime, mont du Bassan, monts aux cimes nombreuses, monts du Bassan, pourquoi jalousez-vous, monts aux cimes nombreuses, le mont choisi par Dieu pour résidence ? » Néanmoins, l'Éternel y habitera pour toujours. Les chars de Dieu sont innombrables. Il y en a des milliers et des milliers et l'Éternel est parmi eux. Il est venu du Sinaï jusqu'à son sanctuel. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs et tu as prélevé des dons parmi les hommes et même parmi les rebelles pour ta demeure, Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur jour après jour, car il nous prend en charge ce Dieu qui est notre Sauveur. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. L'Éternel, le Seigneur, peut nous délivrer de la mort. Mais Dieu fracassera le crâne de ses ennemis, la tête chevelue des hommes dont la conduite est coupable. Le Seigneur a déclaré, Des monts du Bassan, je les ramènerai, je les ramènerai des profondeurs marines, afin que tu baignes tes pieds dans le sang de ses ennemis et que tes chiens prennent leur part à la curer. On voit arriver ton cortège, ô Dieu, oui, le cortège de mon Dieu, mon roi dans le lieu saint. Les chanteurs sont en tête, les musiciens en queue, ils viennent au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans vos rassemblements, bénissez le Seigneur, vous, issus d'Israël. En tête marche Benjamin, le plus petit, puis les chefs de Judas avec leurs grandes troupes, les chefs de Zabulon et ceux de Neftali. Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous, depuis ton sanctuaire qui domine Jérusalem. Des rois t'y apporteront leur présent. Menace-le, le crocodile qui se tapit parmi les joncs, de même que le troupeau des taureaux avec les veaux des peuples, et qu'ils viennent se prosterner en offrant leur lingot d'argent. Disperse-les, ces peuples aimant la guerre. De nobles messagers arrivent de l'Égypte, les Éthiopiens accoulent les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, louez le Seigneur par vos chants. Oui, chantez-en l'honneur de celui qui chevauche dans les cieux, les cieux antiques et qui fait résonner sa voix une voix éclatante. Proclamez de Dieu la puissance. Il est majestueux au-dessus d'Israël et sa puissance éclate dans les nuées. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Lui, il est le Dieu d'Israël et il donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 35. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur, qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Les témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrez ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! » Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors, ceux qui désirent voir mon droit rétabli, pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. » Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. « Que l'Éternel est grand, le bonheur de tonneau. » « Que l'Éternel est grand, le bonheur de tonneau. » La rejouir de tonneau. »